– Un plaisir, un plaisir renouvelé chaque semaine d'avoir à mes côtés Daniel Marcellin. – Bonjour, bonjour à tous, tous ceux qui nous écoutent. – Emmanuel Louina. – Bonjour Gérard, bonjour à tous. – Je suis Edi Marajo, Maestro Christian Bouton. – Alors, tiens, Edi va nous parler de, pas tout de suite, je donne le sommet aujourd'hui, de narcotrafic dans la Caraïbe, l'usage des données en accès libre qui questionnent la pratique des journalistes. C'est le même sujet, on le fera ensemble. Emmanuel va nous parler de textes intéressants, les collectivités qui sont restées en suspens depuis la dissolution. – Et puis également, je sais qu'il aime ce sujet-là, la généralisation du service national universel. Mais là, jugé non préparé. C'est l'un de ces dada. Daniel va nous parler du déclin de l'imaginaire, de mots, de concepts. – Voilà, des Français. Christian va nous parler de la femme antillaise domestique, parce qu'avant le bouimidome, il y en a eu. – D'Ella Belko, quelle est la formule ? – D'Ella Belko du PN. – Voilà, un rôle partiellement reconnu dans l'histoire du Canada. Et puis, il va nous parler des chorales, lumineux. Si vous voulez, avant, on va un petit peu parler, parce qu'on le fait guère, on va un petit peu, de façon polémique, si vous le permets, parler du gouvernement Barnier, si vous voulez bien. On ne fait pas ça, l'habitude, mais on a donné votre opinion, ce qui se passe. Daniel, tu lances le débat ? – Oui, mais je ne serai pas forcément polémique. Je regarde ça avec un peu de recul. en me disant que, bon, voyons la situation telle qu'elle est. Personne n'a gagné ces élections, contrairement à ce que certains chefs de parti voudraient faire croire. Quand on regarde les chiffres, le groupe qui est arrivé devant, il a 193 voix. Celui qui arrive juste après, il en a 166. Le troisième, on a 142. Donc, par conséquent, il y a vraiment, il y a peu de choses qui les séparent. Et puis après, il y a la liotte. Et puis, il y a les républicains. Donc, il faut apprendre à gouverner. Donc, cependant, ce qu'on peut… Enfin, en ce qui me concerne, c'est la méthode. Le président Macron, lui, n'a pas voulu de la candidate proposée par le nouveau Front populaire parce qu'il dit qu'il sait qu'elle va se casser la figure. Mais c'est vrai qu'elle allait se casser la figure. Mais il fallait la laisser se casser la figure. Tu ne peux pas apprendre aux gens, aux Français notamment, la pédagogie, si tu ne laisses pas les faire expérience. Ils n'ont pas la majorité. Donc, à la moindre motion de censure, ils explosaient. Sans compter. Et ça, je crois que c'est un point que je n'ai pas beaucoup entendu souligner. C'est qu'il y a un Parlement en France. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, pour qu'une loi soit votée, en principe, il faut donc qu'il y ait la majorité à l'Assemblée nationale et au Parlement. Et le Parlement, il est complètement dominé par la droite, par les républicains. Donc, quand on fait un projet… Le Sénat, tu veux dire ? Le Sénat, le Sénat. Le Sénat, quand on a un projet, il faut donc s'assurer qu'il ait des chances d'aboutir. Alors, tout cela, je considère que personne n'a voulu faire, en fait, de concession au départ. Puisque certains du nouveau Front populaire ont dit, nous sommes devant, donc c'est notre programme, rien qu'un autre programme. Bon, tu vas au casse-pipe, comme ça. Surtout que des gens donnent du nouveau Front populaire, au deuxième tour, du fait du pacte républicain, ont été élus grâce aux voix de Renaissance. Donc, tu ne peux pas dire que tu es tout seul responsable de tes voix. Ce n'est pas vrai. De part et d'autre, je veux dire tout le monde, à part le Rassemblement national, qui a écrit les Sénat. Donc, la réalité, c'est que c'est absolument compliqué à gérer. Au niveau de la méthode, moi, je trouve qu'on aurait pu faire différemment. Maintenant, on verra. On fait des travaux pratiques de la Ve République. Plus t'as plus triste. Emmanuel ? Je pense que Barnier est sans doute le meilleur Premier ministre qu'on ait pu trouver. Maintenant, son gouvernement est en sursis. La question n'est pas de savoir s'il va tomber, mais c'est quand il va tomber. Et aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui essaie de construire quelque chose, mais qui est à la peine et qui est sous la décision, finalement, du RN, qui, quand son intérêt sera venu, va le faire tomber. Donc, c'est parce qu'il y a une échéance électorale qui se rapproche. Et donc, voilà. Donc, c'est pas... S'il va tomber, c'est quand il va tomber. Et c'est la décision des pendus RN qui va trouver un bon allié avec LFI pour le faire tomber, à mon avis, assez vite. – Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Daniel sur une Première ministre venant de la gauche, qu'on aurait dû laisser... – C'est-à-dire ? – À l'Eokaspi. – À l'Eokaspi. – Bon, on ne peut pas dépenser autant d'argent, refaire les cartes de visite, nommer des cabinets pour durer trois jours. Ce n'est pas possible. Je veux dire, on est quand même... – On est quand même, soyons un tout petit peu réalistes. – Cet aspect économique est intéressant. – Mais oui, tu nommes des types, tu les... Tu formes ton cabinet, déjà. Et puis, tu prépares le budget. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis, après le discours de politique générale, tu as une motion de tension circulée, puisque, de toute façon, qui aurait voté pour cette dame ? Uniquement les 193 personnes qui font partie de LFI. – Et peut-être pas tous, d'ailleurs. – Et peut-être pas tous. Et tous les autres auraient voté contre. Donc, là, qu'est-ce qui se passe ? Barnier, effectivement... – Nous sommes d'accord là-dessus, nous sommes d'accord. – Non, mais tu dis... – Sauf que je dis que la pédagogie, les Français... – Une pédagogie de 10 jours, ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. – Ça coûte beaucoup trop cher. 10 jours, tu dépenses des millions d'euros. – L'expérience, il est trop grave pour qu'elle soit profitable. – Non, là, par contre, il y a une problématique majeure. Il n'est pas dit que Barnier puisse être évacué par le Rassemblement national de manière, on va dire, systémique. Ce n'est pas vrai non plus. Puisque, on sait que le Rassemblement national doit s'allier à quelqu'un. – Pour évacuer. – Et il y a beaucoup de gens. Non, pour évacuer, Barnier. Il lui faut 146 personnes supplémentaires. – Alors, LFI va, sur un certain nombre de choses, vouloir virer Barnier. Ça, c'est clair. D'ailleurs, la première motion de censure qui va être déposée, c'est LFI. Mais, le plus petit dénominateur commun entre LFI et le Rassemblement national, c'est quoi ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, quand tu essaies… D'ailleurs, ils n'ont jamais voté ensemble contre le gouvernement minoritaire. – Il y en a un quand même. C'est la confrontation à la présidentielle où les deux se rêvent finalistes. – Oui, non mais. – C'est ça le truc. – Oui, non mais ça c'est… – Ah ben oui, mais ça peut tomber dans six mois, ça. C'est ça le truc. Ils se disent, l'un se disent, je serai face à l'autre. Et chacun se dit, pour une fois, j'ai une chance de gagner. – Il n'y en a pas du tout. Parce que la France Insoumise a diminué ses voix par rapport à la… – Mélenchon s'estime être face à Le Pen aux prochaines présidentielles. – Oui, mais ça c'est de la… – Oui, alors il y a un élément, et puis j'en finirai là. Il y a un élément qui n'est pas un élément parlementaire, c'est un élément judiciaire. Marine Le Pen passe devant ses juges dans quelques jours, dans quelques jours, et il y a de très fortes chances qu'elle soit condamnée. Donc inéligible. C'est pour ça qu'elle marche tous les jours avec Bardella, on ne sait jamais, mais ça change toute la donne. C'est, bon les mecs… Et c'est ça qui est intéressant, parce que qui est-ce qui est le ministre de la justice ? – De la justice. – Un socialiste. – Ok ? Donc, et ce type, c'est lui le pivot central du gouvernement. Migo, c'est un type qui concentre à lui tout seul-là un pouvoir considérable de nuisance par rapport à chacun des leaders politiques. En l'occurrence, à commencer par Marine Le Pen. Donc le deal est le suivant. Écoute Marine, tu ne nous fais pas chier, tu ne fais pas sauter le gouvernement, quoi qu'il arrive, et tu pourras aller au présidentiel. – Tu ne penses pas qu'il a dit du fait. – Bien sûr, bien sûr. – Il a dit comme ça, le bel ce mot-là. – Comme ça, comme ça. – Comme ça. – Ah oui, c'est vrai que tu fréquentes là. – Alors moi, deux choses. La première, c'est Rotaillou. Rotaillou dit rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. – Oui, tout à fait d'accord. – Et il dit ça devant Darmané. C'est chaud. Darmané a été quatre ans, quoi. Ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas comment Darmaniste, mais il a mouillé son maillot quand même. Il l'a fait. Au cas d'ici, ça, d'ouvre un bougre. J'ai trouvé ça particulièrement inélégant. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois qu'il y a un Mahoé qui est à la francophonie. – Oui, oui, oui. – J'en parle comme ça, puisque c'est… – Alors, mes réflexions, c'est que d'abord, la France va, dorénavant, se financer plus cher que la Grèce. Vous savez, ça, c'est quand même une réalité. – Tu nous apprends une bonne nouvelle, la Grèce peut se refinancer. – Bon, la dette de Paris est jugée plus risquée que celle de Madrid, ou bien celle, comme je le disais, de Lisbonne. Grèce-Lisbonne. Ça nous remet quand même les bonnes traleurs. L'église au milieu du village. Et ça, c'est depuis la dissolution. Donc ça, c'est à mettre à l'actif de M. Macron ou du gouvernement, de ceux qui le représentaient. C'est une réalité, ça. Alors maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est le traitement pour la presse qu'il faut qu'on lise, la presse, les missions qu'on fait. Mais c'est fatigant, ces jours-ci. Je vous donne des exemples. Alors, tu t'es dit, j'ai envie d'avoir une information valable. Qu'est-ce que tu vois ? C'est que le Premier ministre prépare sa feuille de route. Il va la présenter mardi devant l'Assemblée nationale. Il va prononcer sa déclaration de politique générale. Il va essayer d'asseoir son autorité déjà mise à mal par certains ministres. Il est déjà en train de... Alors, donc, tu assistes à une sorte de corrida entre des gens de gouvernement qui a été mis en place par Macron. C'est ça, l'actualité de la France, tu vois ? C'est ça, alors que nous avons nos problèmes que vous connaissez, en en parlant tout à l'heure, et que la France a ses problèmes. Je viens de citer le problème principal, c'est que le pays est complètement... Mais on est en train d'entrer dans tout ce que... Le point, Nouvelle L'Obs, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les Toriadors, là, qui jouent dans le même gouvernement. C'est fini maintenant que LFI, avec Glucksmann, se lance des pics, etc. Maintenant, il faut qu'on se... Pour vous faire cette émission, pour vous, il faut qu'on se tape tout ça. Je me dis qu'on est courageux. On est courageux. Alors, deuxième chose, c'est que... Puis on est à une étape où il y a des enquêtes sur tout ce qui pourrait constituer des ambiguïtés, des contradictions, comme on dit, celui-là, il se mouche un des mouchons en papier, il est remis dans sa poche, en fait, je caricature. Sur tous les personnages, tous leurs mots, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, on apprend que, par exemple, Antoine Armand, Gabriel, qui me semble très brillant, de Macron potentiel, 30 et quelques années, ministre de l'Économie, 35, ministre de l'Économie et des Finances, il a, dans une déclaration, dit que, bon, pour lui, l'arc publicain exclut le Front National. C'est ce que tout le monde avait dit, c'est ce que tout le monde avait fait. Tout de suite, le Premier ministre le recadre, publiquement. Alors, tu t'es dit... C'est ça, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la vie d'un pays ? C'est un grand pays comme la France ? La France est toujours un grand pays. Alors, Retailleau, lui, celui dont tu viens de parler, ministre de l'Intérieur, très bien, j'avais le remonté pour le côté d'Armand et disant que, moi, je vais faire ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il donne des gages au Front National. Lui, il donne des gages au Front National parce qu'il est chargé de donner des gages au Front National. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit, l'homme puissant, c'est le ministre de la Justice qui, lui, répond, lui, il dit arrêtez. C'est tout ce que vous dites, la base, ça ne va pas se faire. En tous les cas, ce que je... Et puis, dernier petit point, c'est qu'un certain Fabrice Loer, nommé ministre délégué à la mer et à la pêche, est considéré tout de suite par les écologistes. Donc, je tire sur tout le monde, moi. La pression écologiste décide que Mussis est un ennemi parce qu'il y a eu un colloque sur la pêche et puis qu'il a des assises de la pêche et des produits de la mer à l'Orient et qu'il a, lui, dit que les actions des écologistes sont trop radicales. Alors, Mussis, c'est un ennemi. Enfin, écoute, c'est une industrie, la pêche. Le gars, il y avait un colloque. Il y avait des assises dans sa ville à l'Orient. Il a dit quand même aux actions, c'est plus radical. C'est lui, ça, c'est l'ennemi. Alors, on me le définit. Il faut que, dans mon esprit, j'ai un ennemi, parce que je souffre ici d'Hélène qui vient de taper mes amis de Floride, etc. Il faut que je déteste ce monsieur-là. Bon, je demanderais... Heureusement que la presse écologiste n'ait pas lu pour tout le monde. Ce qui fait que je me dis, non, on va arrêter... Mais non, parce que je fais un contre-temps. J'avais dit que je vais arrêter de lire la presse hexagonale parce que ce n'est plus de la formation. C'est une sorte de délayage de trucs, de cancan, de... Et c'est un petit peu normal qu'ici, nous qui avons scotché sur France Éter, France Culture, le point de la hauteur, c'est normal qu'ici, on ne prenne pas de la hauteur. Si on parlait d'ici, situation martini. Il y aurait tellement à dire que c'est difficile de choisir qu'un point. Tu prends l'angle. Oui, non, mais moi, enfin, je choisis. Je me dis l'interrogation. Moi, en fait, c'est l'interrogation. Je me dis pourquoi un mouvement qui est censé venir en aide aux plus démunis pénalise les plus démunis ? Et donc, non, mais je pense qu'il faut qu'on se pose la question parce que je veux dire qu'on est un peu trop à répéter des discours, à reprendre des postures, à répéter des choses sans se soucier vraiment, me semble-t-il, de l'intérêt de ceux qui en ont le plus besoin. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est... Moi, je me dis... J'ai toujours un peu de crainte quand on met à mal les institutions parce que les institutions sont quand même là quand elles fonctionnent bien, a priori, pour protéger les plus démunis. Et que quand les institutions ne fonctionnent pas bien, ça veut dire que c'est le pouvoir de la force et que la force ne profite pas aux plus démunis. Donc, mes interrogations sont à ce niveau-là en ce qui concerne la partie. Elles sont nobles. Emmanuel ? Oui, j'adherme absolument à tout ce que vient de dire Daniel. Pour entrer un petit peu dans le débat technique sur la vie chère parce que ça réfléchit beaucoup en ce moment et en mode accéléré, et c'est une bonne chose, j'ai envie de résumer en disant qu'il y a deux manières de traiter le pouvoir d'achat. Un, en baissant les prix. Deux, en augmentant les revenus. Alors, la baisse des prix, je pense que tout le monde a épuisé les différentes solutions et elles sont bonnes. La double péréquation, le rétablissement du tarif export, la quantité territoriale, toutes ces choses-là, ce sont des réflexions qui sont de qualité et j'espère qu'elles vont aboutir. En revanche, je n'ai pas beaucoup entendu des gens s'exprimer sur l'augmentation des revenus, notamment à travers une formule qu'on a déjà débattue ici qui, à mon sens, est la vraie réponse. Et non, je la répète, c'est la zone franche sociale qui est une mesure qui pourrait aujourd'hui faire consensus auprès de nos parlementaires qui devraient, à mon sens, déposer un projet de loi au gouvernement. Et là, je pense qu'on est dans la bonne fenêtre de tir pour obtenir par dérogation que dans les Outre-mer qui sont pénalisés par un coût du travail qui rend les entreprises incapables de faire face à leur capacité de produire de la richesse et qui rend les salariés incapables d'accéder aux biens de consommation, eh bien, d'exonérer les salaires du privé de toutes leurs charges sociales et patronales. Et l'idée, c'est, si on obtient cette mesure, on allume deux moteurs, celui de la consommation, qui relance les marchés et qui donc remet de l'activité et donc de l'espérance dans le pays. Et en même temps, on redonne des capacités d'embauche aux entreprises qui développent leur entreprise. Et là, on recrée un cycle enfin vertueux parce qu'on est dans un... Si on ne fait pas ça, on va compter de constater, comme on le voit depuis d'ailleurs 2009, notre pays s'effondrer, un peu surtout ses fondamentaux, s'appauvrir et se réduire. Edi ? Moi, j'applaudis. Oh oui ! J'applaudis, j'applaudis. Non, je voudrais rassurer Daniel parce que je sais qu'elle, comme beaucoup de gens, sont inquiets sur la capacité de tels mouvements, qui sont souvent sporadiques, à renverser les choses. Moi, je crois qu'un mouvement qui... Un tel mouvement est nécessaire pour secouer un peu, vous avez vu. Donc c'est quand il secoue, que les types se disent, bon, Emmanuel, de rien, elle a peut-être raison, il faut qu'on s'asseye, etc. Mais ce mouvement en lui-même, je dirais, la volonté de ne pas aller trop loin parce qu'ils ne vont pas s'occuper du lendemain des gens après. C'est vrai, c'est-à-dire qu'une vraie révolution inquiétante, c'est quelqu'un qui dit, je vais prendre le pouvoir et puis je vais gérer les choses autrement. Je vais faire des coopératives. Et ça, il n'y a pas ça dans le texte. C'est, voilà comment on va faire, etc. Un truc à la cubaine. Une vraie révolution. Ou à l'ukrainienne. Parce qu'avant la guerre-là, il y a eu une vraie révolution. Bon, comme en République tchèque, etc. Donc, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, bon, secouent le système, violemment, on l'a vu, mais qui ne se préoccupent pas de ce qui va nettoyer, qui va faire tourner le RSA le lendemain, l'électricité, l'eau, etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut absolument que les décideurs puissent ne pas attendre l'émeute. Il ne faut pas qu'ils se disent « Mon Dieu, s'il y a une émeute, on est foutus ». Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas. OK ? Moi, je ne crois pas qu'un pays… Alors, je dis ça souvent, les gens me tirent dessus. Un pays où 93% des fois sont abonnés à Canal+, ou à Orange pour regarder la télévision, on ne fait pas la révolution. Non. Les pays où on fait la révolution, c'est les pays où les gens meurent de faim. Ici, on ne meurt pas de faim. Par contre… Je te dis, il faut nous casser les pieds, nous casser la tête avec ce qu'on donne les dépendants, les dépendants et les dépendants. Non, je n'irai pas jusqu'à là. Non, je n'irai pas jusqu'à là. Je dis la chose suivante. Les gens ici, et Emmanuel a raison, les gens ici, on a marre d'être maintenus pour une bonne partie d'entre eux en dessous d'un certain niveau de revenu. De revenu. OK ? Et je citerai un de mes amis de Basse-Pouette qui dit, sous l'entrée, sous l'entrée quand on faut, l'entrée quand on faut, par exemple, il y a l'argent. Par contre, sous l'entrée au max, peut-être qu'on gagne le choix. Mais tu n'auras que des références. Donc, c'est d'abord un problème de revenu. Ce n'est pas un problème de prix. C'est un problème de revenu. Les gens en ont marre d'être esclaves de… J'en prends le mot à dessin. De 900 euros de revenus sociaux. Par mois. C'est ça la réalité. OK ? Alors, j'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est que j'ai écouté. Je ne suis pas ni tout PPM, ni agent. C'est comme ça. Mais en tout cas, je l'ai écouté à LCI et il dit qu'il n'a jamais été invité à participer. Et c'est probablement le seul député qui a fait un travail, véritablement, sur le problème des prix. Et il n'a jamais été invité. Alors, ça, je ne trouve pas ça normal. Et il a 70 propositions, je crois, d'après ce que j'ai compris. Ça, c'est la première. Deuxième constat. C'est plus symbolique. Pourquoi les mecs sont habillés en rouge ? Le rouge, c'est quoi ? Le rouge, c'est une couleur de la révolution. Le rouge a un côté… Moi, j'aurais préféré qu'il soit habillé en bleu, comme le ciel, comme la mer, ou en vert, comme l'espérance. Vous voyez ? Mais on est toujours rouge. Rouge de quoi ? Troisième élément. Ce que j'appelle la confusion du drapeau. C'est l'esthétique. La confusion du drapeau. Alors, aujourd'hui, si je comprends bien, le drapeau, on en a parlé ici, c'est l'eau jamme, c'est la souveraineté. Or, on fait une revendication qui est alimentaire, économique, et on met le drapeau rouge vers le noir. Je ne comprends pas pourquoi. On revendique l'autonomie, on revendique l'indépendance. Pourquoi associer le drapeau ? J'appelle ça la confusion du drapeau. Je vais au François, c'est Bougani drapeau, tout le monde a mis en rouge vers le noir. Oh, c'est manger, j'ai commandé. Même prix que les Français. J'ai commandé de souveraineté, j'ai commandé de production PIA. Tu vois ? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on ait du discernement. On ne peut pas construire un pays dans la passion. Il faut absolument avoir du discernement. Et puis, je termine sur les Nutri-scores. Nous allons parler de ça ici. Je vais dans les supermarchés et je vois que les Nutri-scores, c'est D et E. 90% des produits, c'est D et E. Les plus mauvais. Les plus mauvais. Alors, la question de la santé, c'est important aussi. Et au-delà même de la revendication pour avoir les mêmes prix qu'en France, il faut se soucier de ce qu'on mange. Vous voyez ? Il faut avoir une exigence. Voilà les observations. Tu t'es reçu plein de potes. On continue. 44 voitures brûlées, 59 co-personnalisées, 11 policiers et gendarmes blessés, 33 personnes interpellées. Daniel, c'est le résultat de ce que tu disais en chiffres. Tout à fait d'accord. Non, mais tu sais, moi, il y a ça, mais ce qui m'inquiète plus, c'est les gens qui n'ont pas pu prendre le transport, qui n'ont pas pu être soignés, qui n'ont pas pu aller travailler. On fait tourner la parole. On fait tourner la parole. Le plus, comme tu le disais, sur la population la plus défavorisée, puisque ça s'intéresse, j'ai mis les images pour que vous voyez. Alors, où est-ce qu'on en est ? On en est à deux tables rondes, une troisième dont la date reste à préciser. Avec aucune disposition concrète. Contrairement à ce que je croyais, je pensais que je m'étais trompé, qu'on pouvait prendre, mais on n'a aucune marge de valeur. Aucune marge de valeur. Parce que la gouvernance ici, tant celle du préfet que celle des collectivités locales, elle est nulle. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Sur l'octroi de maire. Sur l'octroi de maire et sur les marges de la grande distribution. Oui, oui, oui. On peut prendre des décisions tout de suite. Oui, mais c'est marginal. Ça reste marginal. Si on veut effectivement aboutir à la solution qui prévaut dans l'opinion publique, c'est d'avoir une continuité territoriale des prix dans l'ensemble des prix. Ça restera marginal. Je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Je n'ai pas dit que ça ne me contenterait pas. Mais je dis que ce n'est pas l'objectif fixé. On n'a pas la possibilité ici d'aboutir à un résultat patent, manifeste. Alors, la marge de manœuvre laissée à la gouvernance locale, elle est étroite. Ce qui veut dire qu'en quelque part, il ne faut donner plus de pouvoir. On l'a bien vu. J'ai vu des extraits ce matin de la table ronde. J'ai bien vu que le chimique essaie de reprendre les choses en main. Je suis d'accord avec toi. Laissez-le travailler un peu. C'est le fait. Il a sollicité, avec beaucoup, cette fois-ci, d'intelligence. Pas qu'il ne soit pas autrement. Mais là, très précisément, beaucoup d'intelligence. Il a sollicité la grande consommation avec respect. Il a sollicité le préfet. Il a sollicité la société civile. Le RP. Enfin, bref. M. Petiteau. Il a sollicité tout le monde. Et je me suis dit, mais en fait, ce qui va résulter de tout ça, c'est que, comme tu le dis, ce mouvement-là ne pense pas au lendemain. Les lendemains seront à construire. Parce que lorsqu'on met le doigt dans l'engrenage et qu'on demande, on fait une demande de prix, de prix uniformisé, harmonisé, après, on demandera qu'une société soit beaucoup plus officielle. On demandera que les transports fonctionnent. On demandera que la société soit plus juste, plus belle, plus vraie. Donc, c'est le commencement. Et c'est peut-être là le processus. Je pense que ce qu'on pourrait retenir de ça, c'est une très belle expérience. Emmanuel ne va même contredire, c'est qu'en quelque part la rencontre du monde économique et du monde politique. C'est vrai qu'il y en a qui semblent jouer le jeu plus que d'autres. M. Barfait 100 mètres plus prêt à tout donner, à ouvrir ses livres que M. Stéphane Ayotte. C'est vrai. Mais tout ça, c'est ça, anecdotique. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est même pas mis sur la rencontre que des forces vivent de ce pays parce qu'on ne pourra arriver à rien du tout. Je parle ni d'autonomie, ni d'indépendance, mais je parle de simple gestion du pays. Simple gestion du pays sans mettre tout le monde autour d'une table. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour les transports pour que les employeurs disent est-ce que le TCSP fonctionne correctement pour les entreprises de la zone ? Est-ce que les services d'aide sociale fonctionnent réellement pour les employeurs de mon entreprise ? Est-ce qu'ils mettent tout le monde autour d'une table et que cette confrontation soit permanente ? Si vous savez, Eddy va nous parler de narcotrafic dans la Caraïbe. Alors, vous avez vu qu'on a pris beaucoup de temps et qu'on est obligé maintenant de faire des allusions au sujet que je vous ai proposé. Vas-y, Eddy. Bien. Alors, là aussi, il y a plusieurs angles. Bon, on va donner quelques chiffres. Le bassin Caraïbe est devenu, au cours des 30 dernières années, est la principale zone de passage du trafic à destination de l'Europe d'un produit qui est celui de la cocaïne. La cocaïne n'est pas la première drogue consommée dans le monde, loin de là. C'est plutôt une niche de marché, environ 2 000 tonnes. 2 000 tonnes, c'est une plaisanterie. Quand on sait que, quand on met sur un bateau 30 ou 40 000 tonnes, donc 2 000 tonnes de production annuelle de tous les pays qui produisent de la cocaïne. Donc, c'est vraiment un produit niche de marché, extrêmement valorisé. On est entre 150 et peut-être 200 euros le gramme dans un certain nombre de pays. Donc, ça donne une valeur considérable. Mais, ce n'est pas le must du must en termes de revenus et de chiffre d'affaires. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Par contre, pour les zones, les petits pays qui composent la zone, c'est une aubaine fantastique en termes de revenus. Puisque, il ne faut pas se faire d'illusions, les 30 et quelques États au territoire de la zone sont extrêmement pauvres. Quand on interroge le ministre des Finances de Sainte-Lucie en lui disant « Mais comment vous faites pour payer vos fonctionnaires ? » Il dit « À la fin du mois, je prends mon téléphone, j'appelle soit Washington, soit Londres. » Et puis, les mecs me font en virement. C'est ça, la réalité. Bon. Alors, l'angle, pour moi, c'est le changement de modèle économique de la région. OK ? On passe de territoire dépendant de l'aide internationale, il ne faut pas se raconter des histoires, à territoire dépendant des investissements liés au revenu du narcotrafic. Donc, le raccourci, c'est, ça devient des États qui dépendent du narcotrafic. donc, le vocable qui leur est attribué, c'est « narco-État ». Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on commence à employer le mot. Alors, moi, la langue que j'ai choisie, c'est d'expliquer comment on y arrive. l'argent qui est récolté par les trafiquants qui font passer par ces îles-là le trafic vers l'Europe. Alors, vers les États-Unis, ce n'est pas la Caraïbe. Vers les États-Unis, c'est essentiellement l'isme panaméen, le Mexique, etc. Bon. Mais aux États-Unis, la cocaïne, c'est encore moins en termes de marché qu'en Europe. Aux États-Unis, aujourd'hui, ce sont les opiacés, donc des médicaments contenant de l'opium, entre guillemets, notamment les antidouleurs, qui sont devenus l'ennemi numéro et puis surtout les chiffres d'affaires sont considérables. Alors, ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez. Quand les types vont se dire en prenant une petite pilule qui est un médicament, je décolle dix fois plus qu'en sniffant de la poudre, la poudre, ça va être fini assez rapidement. En Europe, c'est en train de basculer. Bon. Et puis surtout, le coût de production est ridicule. On n'a pas besoin de pilonner des feuilles d'un arbre avec du kérosène pour... Transporter... Voilà. On fait ça dans un labo, on produit des milliers de pilules, on met ça dans des petites boîtes automatisées et ça part... Et pour trouver ça, par contre, parce que les chiens ennifleurs en matière de médicaments, ils sont morts. Il y a tellement de médicaments différents. La cocaïne, ils trouvent, les médicaments, ils ne trouvent pas. Bon. Donc, revenons, on a encore été un. La dépendance du système économique de ces États au revenu de la drogue, on va dire ça comme ça, on va enlever la cocaïne, au revenu de la drogue, est devenue consubstantielle à la gestion du pays. C'est terrible. C'est-à-dire que... Alors, comment ça se passe ? Prenons une petite île comme Anguilla. C'est une île qui est au nord de Saint-Marantin. En face. En face, petite île, quelques kilomètres, de large et de long. C'est là où il y a probablement le plus de banques au monde au mètre carré. C'est une île qui recycle les investissements. Les premiers investisseurs d'Anguilla, ce sont des Colombiens. OK ? Le gouvernement... Alors, c'est une colonie britannique, ce n'est pas un territoire indépendant. Le gouvernement d'Anguilla utilise des taxes liées aux investissements bancaires. Et les investissements bancaires, c'est uniquement du recyclage et du blanchiment. OK ? Mais, cette taxe permet de construire des hôpitaux, permet de mettre au plus haut standard mondiaux le petit aéroport qui accueille des jets, un jet toutes les 20 minutes. formidables. Pas ni personne là. Il doit y avoir 10 000 habitants à peu près. Donc, c'est bien le financement de ces investissements qui est lié à la drogue. Au bout d'un moment, quand vous voulez lutter, vous vous appelez la DEA américaine ou vous vous appelez l'OFAST et vous dites là, il se passe des trucs et vous dites il faut lutter contre la drogue, le gouvernement vous dit allez-y, mais ne touchez pas à mon système. Alors, j'ai pris volontairement en Guilla, parce que c'est loin que les Martiniquais, peut-être qu'ils ont du mal à savoir où c'est, prenons la Dominique et prenons Sainte-Lucie. C'est exactement la même chose. Donc, alors, tant que c'était les autres, ça ne nous concernait pas soi-disant, mais en réalité, ce qui se passe à Sainte-Lucie, en Dominique, à Barbade, à Trinidad depuis très longtemps, touche de plus en plus la Martinique. Et là, la préoccupation sociétale devrait être plus importante. C'est tellement dans ces fonds qu'on va quand même avec retard faire un petit jingle sur l'actualité dans laquelle on était en plein. Les textes intéressants, les collectivités qui seront au programme de la prochaine session parlementaire demain, la semaine prochaine. La session parlementaire commence avec des députés qui composent une équipe fragile, on l'a vu. Et donc, que vont-ils produire sur les dix mois qui restent avant la prochaine dissolution ? En gros, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, il y a une priorité qui est le budget. Donc, c'est ça qui va très concrètement mobiliser les députés aujourd'hui parce qu'il faut présenter un budget très vite au mois d'octobre pour pouvoir garantir le financement, le fonctionnement même du pays. Donc, ça, c'est la priorité. Et puis, il y a dans les cartons des petits textes. Alors, je dis petits textes parce que l'idée, c'est que cette assemblée, à mon sens, n'est pas capable de rentrer dans des grands sujets qui ne font pas consensus. Donc, ils vont se réfugier sur des choses qui peuvent faire consensus et qui, en fait, concernent en effet plutôt les préoccupations des collectivités où là, chacun va s'y retrouver. Alors, il y a un certain nombre de sujets qui sont déjà bien engagés par l'équipe précédente mais également par la volonté de certains députés actuels qui veulent mettre ça sur le tapis. Donc, la transformation des bureaux en logement, voilà un des sujets qui sera sans doute débattu assez vite. La régulation des meubles de tourisme, donc là, on est vraiment dans la préoccupation du logement et ça concerne les collectivités, les communes. Il y a un sujet qui avait été amorcé dans la précédente mandature sur le statut de l'élu local. On voit qu'on a du mal à mobiliser des volontés pour pouvoir représenter les populations locales. Donc, il y a un sujet là-dessus. Il y a également un sujet sur le rétablissement de la réserve parlementaire. Donc, redonner des moyens à des parlementaires de pouvoir, je ne dirais pas arroser mais aider les associations ou des petites communes. Voilà. Donc, voilà les sujets. Et puis, il y a le grand sujet qui fait peur à tout le monde qui est la réforme de la retraite où là, on brandit ça comme quelque chose qui va faire éclater ce qui reste de cette assemblée. Alors, moi, j'ai une proposition à faire. C'est de dire qu'on est de toute façon pendant un an devant quelque chose de très compliqué pour produire de la loi. En même temps, la France, c'est sans doute le pays qui souffre le plus d'inflation législative. Le nombre de lois est abondant et débordant et contribue à développer l'esprit de complexité face à la loi. Il y a 11 000 textes de loi qui existent. Il y a, j'ai noté, 130 000 décrets qui sont en vigueur en ce moment. Tout le monde s'y perd. D'abord, et ça crée une inflation législative qui a des répercussions sur le budget parce que chaque loi a son impact budgétaire parce qu'il faut des fonctionnaires pour garantir le fonctionnement de la loi. Et moi, je me dis, et si ? On disait pendant un an on ne vote aucune loi et en revanche, mais pour autant, il faut que le Parlement travaille, on détricote les lois existantes et on se dit pendant un an on ne fait que détruire les lois inutiles, les lois obsolètes on nettoie. Ça, c'est la proposition que je fais. Il n'est pas politique. Ce type, il lui arrive quelque chose. Arroser, détruire. Sauf qu'il y a eu des projets de loi en ce sens qui n'ont jamais abouti. Mais c'est l'occasion, je dis c'est l'occasion. On peut trouver des consensus. Tu as 30 secondes de parler de la généralisation du service national universel que la Cour des comptes estime totalement bâclée et préparée. Le service national universel, c'est une très belle idée qui avait été initiée par Emmanuel Macron qui à mon sens est un peu courte parce que le processus dure deux semaines et l'idée c'est en deux semaines permettre à chaque Français, à chaque jeune Français, donc en l'occurrence de 16 ans puisque c'est ça l'âge qui est requis, d'avoir une expérience de vie commune et de citoyenneté. Et donc ça concerne, ça consiste en trois temps. Un, un séjour d'une semaine de cohésion, de deux semaines pardon, de cohésion pendant lesquels, pendant lequel séjour les jeunes, ça donne à des pratiques citoyennes et symboliques, la levée du drapeau, etc. Deuxième temps, c'est se livrer à une expérience d'intérêt général pour réapprendre ou apprendre tout bêtement à ces jeunes Français l'esprit du bénévolat et du don de soi et de l'intérêt collectif. Donc ça, je pense que ça procède d'une vraie bonne intention. Et puis enfin, pour ceux qui sont motivés, les aider à s'engager de manière plus durable dans le monde associatif ou dans des grandes actions d'intérêt général. Donc ça, il y a eu des expériences qui ont été faites et maintenant, il s'agit de généraliser en 2026. Alors, cette généralisation, ça pose quand même des problèmes qui ont été d'ailleurs pointés du doigt par l'accord des comptes parce qu'il s'agit de relever deux défis. D'abord, un défi logistique parce qu'il s'agit de loger tout bêtement pendant deux semaines près d'un million de jeunes. Voilà, de quoi on parle. Où est-ce qu'on les loge ? Est-ce que c'est dans les casernes ? Est-ce que c'est dans les RSMA ? Dans les SMA ? Est-ce que c'est... Bon, donc un... Et puis les loger et les encadrer parce qu'il faut les former. Donc c'est quelque chose de compliqué sur un plan purement logistique. Et puis le coût... Et le deuxième défi, c'est le défi budgétaire. C'est le coût. On considère que c'est 2 000 euros par jeune. Donc quand on multiplie par un million, alors je compte mal, mais on est à 2 milliards. Donc 2 milliards d'euros. Mais pourtant, même si... Enfin, je reste convaincu que c'est quelque chose d'essentiel. Et si je transpose ce programme sur la Martinique, sur le SMA, moi je pense que c'est... La Martinique a besoin pour le coût de ce type d'expérience que j'aurais là encore allongé dans la durée parce qu'il manque un élément fondamental chez nous. C'est l'instrument de brassage qui réunit toutes les communautés dans une expérience de vie concrète. Et ça, c'est l'occasion peut-être de réhabiliter, de réintroduire cet espace de brassage. Déclin, immigration, souveraineté, plongée dans les imaginaires français. C'est bien comme titre. Mais je voudrais compléter quand même ce que disait Emmanuel. Tu prends sur ton temps pour le sujet. Oui, je prends sur mon temps parce que quand quelque chose a un coût, il faut aussi penser ce que ça peut gagner. Absolument. Parce qu'investir dans l'humain, investir dans la cohésion, ça permet de gagner tellement de choses. Et je dis ça parce que j'ai eu l'occasion dans le cadre de la Légion d'honneur qui rencontre des jeunes pour le prix de la Légion d'honneur qui ont passé ça, qui sont passés par le SNU, mais ça leur fait une expérience extraordinaire et ça leur donne des idées et ça leur donne des initiatives. Donc vraiment, le coût, moi, je pense qu'il ne faut pas le calculer comme ça. Alors, sur le sujet, en fait, c'est le responsable de l'IFOP. L'IFOP, c'est le premier organisme de sondage. Et ensuite, quelqu'un qui a travaillé, qui était dans les cabinets ministériels, qui s'est occupé des territoires, tous les deux, ils ont sorti un ouvrage « Parlons-nous tous la même langue ». Et ils sont partis du constat que la France est un pays fracturé et ils se sont dit qu'ils allaient un peu en enquête. Alors, c'est un petit échantillon, mais je n'ai pas les chiffres. Et en quelque sorte, ils sont allés vers la France des villes et la France des champs. Ils ont interrogé les urbains et les ruraux pour se rendre compte que les préoccupations n'étaient pas les mêmes. Les urbains sont plus préoccupés par les notions de liberté qui ramènent à une notion individuelle, alors que les ruraux sont plus préoccupés par des notions d'égalité parce que ça leur péritait. permet plus d'avoir une vie qui est une vie plus convenable. Par contre, ils ont trouvé des points communs. C'est le fait que, quelle que soit la France, c'est la conscience que les gens ont de façon quasi obsessionnelle, disent les auteurs, que la France est en train de se déclasser. Elle perd de son aura dans le monde, qu'elle perd de sa unité. Et en même temps, c'est lié de façon très concrète à un certain nombre de constatations. Et sans surprise, l'immigration, c'est un des points qui est en concordance parce que les gens pensent que la France devrait avoir plus de maîtrise sur les flux de population et sur ses frontières. Et puis, on se rend compte, la conclusion des auteurs, c'est qu'en fait, ce qui peut faire consensus, c'est ce dont on a d'ailleurs parlé au début de l'émission, c'est la qualité des services publics. C'est la question de la santé. C'est la question de l'écologie. C'est la question du patrimoine. Ce sont des notions et si, et ça, je dirais, ça n'a pas de couleur politique, si tout le monde s'assurait que ces besoins-là soient satisfaits, on aurait une population, des citoyens qui seraient plus confiants, confiants dans l'avenir parce qu'en fait, il y a un mal-être et un mal-vivre qui est à l'heure actuelle ressenti. Très bien. Christiane va nous expliquer pourquoi près d'un million de Canadiens, pardon, environ 39 millions seraient d'origine antillaise. Tu avais envoyé l'article. Alors, quand j'ai commencé à dire ça, je me dis, mais où est-ce qu'il prend ça, Gérard ? Parce qu'il faut savoir qu'il recherche des sujets, c'est très méritant d'ailleurs. Il me permet. Merci, merci, merci. En réalité, effectivement, il y a une histoire entre le Canada et les Antilles qui est assez forte, notamment en ce qui concerne les femmes. Depuis la fin du 18e siècle, beaucoup d'Antillais vont au Canada. Des Haïtiens, des Barbadiens, des gens de Grenade, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, entre autres, et des Jamaïcains également. Et ils vont pour plusieurs raisons. Déjà parce que dans leur pays, ils vivaient des conditions très difficiles, on sait bien dans l'histoire. Et d'autre part, parce que le Canada a toujours été un territoire d'immigration. Vous voyez, le Canada, c'est très vaste. Le Canada a des ressources, le Canada a besoin de personnel. Et il se trouve que beaucoup de femmes antillaises sont parties au Canada pour être domestiques. « Bonnes, servantes ». Oui, enfin, voilà. Je prends la terminologie, mais « servantes », effectivement. Et on les appelait les « bonnes ». Les « bonnes », puisque c'est le terme qu'on a toujours consacré effectivement à ces gens-là. Et il se trouve qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration depuis la fin du XIXe siècle, mais aussi après les années de guerre en 1910 et après les années de guerre 1939-1945. Il y a beaucoup de gens qui sont allés au Canada. Alors, effectivement, elles avaient le statut de « bonnes ». Et alors, il y a un certain nombre d'exigences qui étaient, on demandait des « bonnes » qui savent parler le français, qui sont catholiques, qui sont propres, qui sont polies. Il y a une typologie qui a été définie et donc tout a été organisé. Et il y a un épisode qui est aussi intéressant. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les « bonnes guadeloupéennes » au Canada. Alors ça, je n'avais jamais entendu parler, mais il y a un monsieur qui s'appelait John Othier, qui est un consul américain d'origine française, qui a vécu en Guadeloupe pendant quelque temps et qui a été le principal artisan de ce transfert, si je peux dire, entre les « bonnes guadeloupéennes » au Canada. Et figurez-vous que les journaux au Canada publiaient en première page. Elles sont arrivées. Les « bonnes guadeloupéennes ». Non, mais c'est extraordinaire. Et les « bonnes guadeloupéennes » avaient une réputation au Canada de politesse, de propreté, etc. On les trouvait un peu lentes. Enfin, ça c'est dans l'article qu'on dit ça. Mais si vous voulez, les « bonnes guadeloupéennes » ont occupé une part importante, si vous voulez, dans la vie de la construction du Canada. Alors, je peux vous dire également aussi, souvent ces gens-là arrivaient, enfin les « caribéens », les « caribéennes », hors de tout contrôle administratif. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas répertoriés dans les registres. Ils n'avaient pas de couverture sociale. Et il y avait des situations extrêmement pénibles aussi. Si quelques-unes trouvaient, comme c'est le cas du Bumidum, des opportunités de vie, mais il y avait beaucoup qui avaient des difficultés incroyables, qui ne pouvaient même pas retourner chez elles. Donc, si vous voulez, on a parlé aussi de prostitution, on a parlé d'un certain nombre de choses qui ont été globalement cachées apparemment dans l'histoire canadienne. Voilà. Et je vais vous parler de deux choses. Il y a une dame qui s'appelle Mme Marie-Louise Marie, qui est un milliard Marie-Louise qui a été historienne chez Osseges, et qui a fait une intervention sur ce qu'on appelle la crise de la domesticité au Canada. Pourquoi recruter ces bonnes droits d'Oupéenne ? Que cherchait-on comme type de domestique ? Pourquoi y a-t-il d'intérêt de ségrégation ? Quel est l'avenir pour ces femmes ? Comment font-elles pour retourner dans leur pays d'origine ? Comment peuvent-elles être intégrées dans la vie canadienne ? Vous voyez, au moment où les statistiques ou les registres officiels ne les répertorientent pas. Vous voyez ? Alors, et puis, je vais vous parler aussi pour terminer, parce qu'il y a énormément de choses sur ça. Il y a une dame qui s'appelle Jean-Augustine. Elle est originaire de Grenade. Elle est arrivée au Canada en 1960 pour être aide domestique. Après deux ans, puisqu'il y a eu des dispositions, tu travailles pendant deux ans pour telle personne, et puis après, tu pouvais vaguer à tes occupations. Après deux ans, elle a réintégré l'environnement éducatif. Et donc, elle est devenue vice-directrice d'une structure d'éducation, et après, elle est devenue directrice. Et puis après, elle a été élue au Parlement. Vous voyez ? Et élue au Parlement, elle a fait voter, enfin, elle a proposé, je ne sais pas si ça a été accepté, que le Canada, si vous voulez, reconnaisse le mois de février comme le mois des Noirs au Canada. Et on vous dit que cette relative réussite de Jean-Augustine ne doit pas masquer les drames vécus par les nombreuses femmes antillaises du Canada. Mais en tout cas, la réalité, c'est que les femmes antillaises caribiennes ont participé au développement du Canada. Et aujourd'hui, c'est une piste, à mon avis, de réflexion que nos amis guadeloupéens, à mon avis, entre autres, devraient approfondir pour pouvoir fertiliser les relations avec ce grand pays. Avant de passer à la musique, une anecdote. Je suis en Gaspésie, ça fait une vêtaine d'années, une trentaine d'années. Et je suis seul, peut-être, le seul coloré de people, le seul noir de Petit Bled, de la petite commune comme Grand Rivière. Et j'étais avec des amis qui étaient un petit peu les patrons du village. Et je vois une antillaises. On sent l'antillainité. Je vais essayer de m'approcher d'elle et elle fuit. Je n'ai pas compris. Ce n'est que quand l'Église a partagé que j'ai compris qu'elle était une descendante de Bonne canadienne et qu'elle devait porter sous ses origines canadiennes comme une sorte de péché originelle. Après, j'ai pris 30 ans pour comprendre ça. Musique. Christian. Alors, dans le prolongement, effectivement, j'ai choisi aujourd'hui de partager avec les téléspectateurs et avec vous, mes amis, comment dire, pour parler des chorales. Les chorales en Martinique. Les chorales dans le monde aussi. Les chorales, si vous voulez, on sait bien que les chorales, globalement, ça vient du monde religieux, ça a un côté sacré. Et ici, l'histoire de la chorale ici, c'est, on revient à Paulette Nardal, parce qu'elle a été la première à mettre en place les bases des chorales en Martinique. Et ça se passe en 1954 où elle a créé la chorale La Joie de Chanter. Chorale qui a été dirigée par Jacques Cataillet, que je salue au passage, dans laquelle il y a eu Mano Césaire, il y a eu pas mal de gens. Et donc, voilà, je vais vous proposer d'écouter ou de visionner avec nous la première vidéo sur la chorale La Joie de Chanter. La Joie de Chanter Voilà, cette chorale a représenté la Martinique dans plusieurs pays et ça a été véritablement une référence, quand même en matière de qualité, à mon sens. Alors la chorale, c'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose d'agréable, je pense, parce que chanter ensemble, ça fédère, il y a des voix, il y a des arrangements, il y a des chœurs, c'est quelque chose de merveilleux. Excuse-moi, si tu permets juste d'ajouter, c'est elle qui permet que le tambour fasse son apparition. Tout à fait, absolument. Alors, la deuxième chorale dont je vais parler, c'est le travail du père Élie. ils feront d'hommage aussi à cet homme qui a soutenu la chorale du François et qui lui a donné ses lettres de baisse et je veux souligner également Hubert Désir aussi qui a été chef de chœur de la chorale du François. Ce sont des gens qui sont méritants et qui doivent être connus, n'est-ce pas, de notre population. On va écouter la chorale du François. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai choisi aussi de vous faire écouter une chorale de Libreville du Gabon parce que le chant chorale, encore une fois, c'est partout dans le monde et il est intéressant de faire un petit clin d'œil à ce qui existe. et il est intéressant, c'est un petit clin d'œil qui est très important, c'est un petit clin d'œil qui est très important, c'est un petit clin d'œil qui est très important. Alors, tout à l'heure, effectivement, on parlait du gospel, et le gospel, c'est un vecteur assez très important du chant chorale. Je veux signaler aussi les gens comme Manuel Césaire ou Chico Gelman qui jouent de l'harmonium et qui parlent dans les chorales d'église puisque je suis très attentif quand je vais aux enterrements ou je suis toujours attentif aux chorales d'église. Et je trouve que c'est très méritant d'ailleurs de ces gens-là qui sont dans l'église et ceux qui jouent aux claviers, aux harmoniums, voilà. Et je vais faire un clin d'œil à aussi une tentative qu'il y a eu aux Lorrains de faire du chant chorale aux Lorrains. Je vous propose de regarder une vidéo puisque les chorales ont été aux Lorrains. Cette chorale avait initié une manifestation qui avait lieu sur plusieurs communes. Donc, la ville a voulu continuer cette manifestation. Je ne saurais passer sous silence aussi les chorales internationales qu'il y a eu à la Martinique et qu'ils ont tenté de refaire ça, mais c'est quand même un élément très important. Et puis, je ne saurais éviter de saluer également Joël Franco de la chorale Arpège qui est très méritante, qui s'investit depuis très longtemps avec passion, avec amour dans la transmission du chant chorale aux enfants et qui a rendu hommage il n'y a pas très longtemps à Kassavala Trium. Donc, c'est la dernière vidéo que je vous propose de partager. Pas besoin de parler Pas besoin de parler Même si c'est l'homme C'est le mot qui n'est doit dire Oh, il n'est pas pas dit J'en m'aider J'en m'aider Pour goûter Pour goûter Chanson ta la c'est pour Il en chère moi Depuis longtemps Aïe, Doudou Il n'est pas puissant Ça tient moins la délou Chaque fois où gâtes-moi Aïe, Doudou Il n'est pas puissant Ça tient moins qu'à chanter Mais on t'a souri pour moi Doudou Et tient moins qu'à Paler Et tient moins qu'à Se tient moins qu'à Danser Il n'est pas puissant CeBaut El n'est pas puissant Depuis un besou Pour qu'un palais de l'amour Les gars Ben, bravo Merci Christian Avant de conclure, un mot attendrait aussi A l'égard de la Jus du Ranty Il y a beaucoup de chorales, la chorale émeraude La chorale de Jus du Ranty Ça aurait été bien de pouvoir faire l'inventaire, on ne peut pas tout le faire Pour en prendre une expression de Christian Un petit coucou à mes amis de Ronquidée Parce que pendant 5 ans, j'ai été membre de cette chorale Tous les merveilleux s'entraînaient A la salle paroissiale de Chilcher Et c'est un lieu C'est comme le service militaire On y rencontre des gens de toute catégorie sociale On se confronte à des réflexions A des analyses de la société totalement différentes Des siennes, parce que j'étais encore vraiment actif Encore plus actif que maintenant dans le métier d'avocat Et c'est une sorte de De racines De racines mises Dans le pays, ce qui permet De garder, et puis surtout De faire des progrès et de pouvoir chanter juste On arrive, on peut chanter faux Et nécessairement au bout d'un certain nombre d'années Christian qui est musicien, le saura Nécessairement, on devient effectivement Maître de sa voix Et un peu de la musique A très bientôt Je remercie Mehdi Je remercie Max Je remercie David Je remercie Florent Je remercie aussi Yann Yann Fidol Qui nous fait C'est Fidol, c'est bien ça Qui est notre webmaster Qui nous fait un petit peu la promo De différentes émissions Et puis je remercie Daniel Vous tous d'être présents Et à très bientôt Merci mes chers auditeurs Téléspectateurs A bientôt